Bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Gagné et bienvenue sur la page YouTube des techniques administratives du cégep de Drummondville. Donc merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui dans cette courte de capsule, je vais vous démontrer comment faire une publication sur LinkedIn et comment la programmer pour plus tard. Donc vraiment l'objectif de faire ça, c'est vraiment qu'on va pouvoir créer, partager n'importe quoi sur LinkedIn. Donc vraiment on va pouvoir faire un post, partager n'importe quoi quand on veut et aussi justement le fait de pouvoir le programmer n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle journée que l'on désire. Donc vraiment le but de faire ça c'est vraiment qu'on va pouvoir rejoindre la plus grande population possible que l'on veut et aussi rejoindre la population que l'on désire le mieux, le mieux joindre en gros. Donc vraiment on peut voir, par exemple, on veut rejoindre les gars de la construction. Oh bien là on sait qu'eux ils se lèvent tôt. Donc on va devoir programmer sur semaine tôt vraiment autour de 4-5 heures le matin, même peut-être avant ça, 3-4 heures le matin afin de pouvoir mieux les rejoindre, qu'ils puissent voir qu'est-ce que l'on a écrit sur LinkedIn. Donc ou sinon on peut voir le dimanche autour de 6 heures avant de commencer la semaine et j'aime ça, prendre le téléphone, aller sur les réseaux sociaux, regarder voir s'ils ont d'autres publications, des choses qui les intéressent avant de commencer la semaine de travail. Donc un petit exemple, on veut pouvoir partager une publication, on veut partager une publication à chaque matin, à chaque 6 heures de matin pendant une semaine. Donc à chaque fois, à chaque 6 heures du matin, pendant le temps d'une semaine, on veut partager une publication. C'est un exemple bien simple. Donc on va commencer. Donc juste ici, on peut voir sur mon LinkedIn, on voit mon nom ici, mon pa, ma page, mon accueil. L'onglet ici va être important. Commencer un post, média, événement, rédiger un article. Ça, c'est important. Nous, ce qui va être le plus important pour nous, ça va être rédiger un article. On va pouvoir cliquer dessus. Ensuite, on va être sur cet onglet-là. Moi, j'ai décidé de partager un article de blog, donc je l'ai fait sur WordPress. Ici, je suis sur mon WordPress. Pour voir plein d'articles, moi, il y en un qui m'intéresse, c'est la publicité. J'ai cliqué dessus. Un coup, sur mon blog, donc vraiment sur LinkedIn, ce n'est pas obligé d'être un blog. Ça peut être n'importe quoi. On peut créer, partager n'importe quel contenu. On veut exprimer quelque chose. On peut l'écrire. Et ensuite, on peut pouvoir le programmer pour plus tard. Mais là, j'ai pris un exemple de blog. On pourrait en faire n'importe quoi. On peut partager n'importe quoi. donc c'est vraiment cool pour ça. Ensuite, donc là, j'ai mon article de blog. Je fais ça sur LinkedIn. Juste ici, je peux écrire le titre de qu'est-ce que je veux parler. Donc moi, je vais parler de, pas là, ça va être la publicité. Ensuite, juste ici, je peux aller chercher le texte que je désire partager à la communauté. Donc je peux la prendre et le copier-coller, par exemple. Copier. Je vais retourner sur LinkedIn. Je dis ici, je vais coller mon article. Et juste en haut ici, on peut partager une image sur les autres. Donc nous, on va le faire. On va aller ici, publicité, ouvrir. Et je vais mettre une petite image sur une petite image de publicité. C'est optionnel, ce n'est pas obligatoire de mettre une image, mais moi, j'aime ça mettre une petite image de temps en temps. Donc ici, on peut voir le titre. Qu'est-ce qu'on veut dire à la population avec un petit support visuel. Donc, un coup, c'est fait. On peut aller sur suivant. Donc, on clique sur suivant. Ici, ça va être qu'est-ce qui va être écrit en haut de notre publication. Donc, par exemple, voici un article sur la publicité ou venez voir mon article. Venez voir une vidéo de moi qui parle de telle chose. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais juste écrire encore la publicité pour vous donner un petit exemple. En fait, c'est fait. Donc, maintenant, on peut voir en bas à droite, publier. Donc là, on va pouvoir partager. Mais là, ça va être pour publier dès maintenant. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est rejoindre une population plus précise. On va aller sur le petit onglet ici à gauche qui est programmé pour plus tard. On va cliquer dessus. Juste ici en haut, on peut voir la date et juste en dessous, l'heure. Donc, ça, c'est la date, le moment qu'on veut partager. Par exemple, moi, je veux partager à chaque dimanche pendant un mois à 6 heures du matin un nouveau blog, par exemple. Donc, je vais aller sur le dimanche ici, le 26, par exemple. J'ai cliqué sur l'heure et je vais dire à 6 heures du matin, le dimanche, je partage un article de blog pour les gens qui se lèvent tôt. Ils vont pouvoir voir ça et ils vont être contents. Donc, il est programmé pour dimanche le 26 à 6 heures du matin. Ensuite, je peux cliquer sur le suivant. Et là, maintenant, je vois mon article. Je vois mon titre. L'article juste ici, l'image, le titre de l'article. Et les gens vont cliquer sur ce lien. Ils vont tomber directement sur le petit codex. Donc, maintenant, il est programmé pour plus tard. On peut cliquer sur Programmer. Et maintenant, tout est fait. Donc, on a juste à attendre et il va être programmé pour plus tard. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment utile de pouvoir programmer pour plus tard. Parce que des fois, ça ne te tente pas vraiment de te lever tôt ou ça te tente d'être constant. Parce qu'on sait vraiment, un petit conseil, si vous voulez partager, c'est important d'être constant. Donc, on partage régulièrement, donc souvent et à la même heure au même moment. Les gens vont aimer ça. Ils vont rentrer, ils vont savoir qu'à tel moment dans ta journée, il va y avoir un nouvel article qui va sortir. C'est important. Les gens vont aimer ça. Donc, vraiment, un petit conseil, ce serait vraiment de partager et partager dans des moments vraiment qui vont être opportun, opportunistes pour vous. Donc, au même moment, régulièrement, à la même heure, ça va être important. Donc, vraiment, aussi un autre petit truc que je pourrais dire, ça serait de ne pas partager des trop gros textes. Les gens ne vont pas aimer ça. Vraiment, en faire des plus courts, mais plus souvent. Ça va être vraiment plus intéressant pour n'importe qui qui va regarder les textes. Ils vont vraiment être contents et ils vont être encore intéressés. Donc, c'est vraiment le petit truc conseil que je vous conseillerais pour ça. Donc, ça va mettre fin à la vidéo. C'est à peu près tout ça que je voulais vous dire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur notre page YouTube des techniques administratives du cégep de Drummondville. Donc, n'oubliez pas de faire un petit tour sur la page. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Si vous avez des questions, on va vous répondre le plus tôt possible. Donc, abonnez-vous, mettez un petit like et merci beaucoup d'avoir votre écoute. Passez une bonne journée.